Bonjour et bienvenue dans mon test de Crysis Core Final Fantasy VII Réunion, qui est un jeu d'action, aventure RPG, donc un ARPG, mais principalement action par rapport au Final Fantasy habituel. Il est sorti le 13 décembre 2022 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Il s'agit d'un remaster remake du même jeu initialement sorti en 2007 sur PSP et qui avait d'ailleurs fait sensation sur cette console portable. Il raconte les prémices de Final Fantasy VII autour de l'un des meilleurs personnages de l'univers FF que vous apercevez à l'écran, le charismatique et attachant Zack. Alors le scénario c'est simple, vous êtes Zack, un soldat de la Shinra qui cherche à faire ses preuves. Il est guidé par son mentor Angel et la star des soldats de la Shinra, Sephiroth. Alors tous les trois enquêtent sur Genesis, un soldat tout comme eux de la Shinra qui est porté disparu et c'est le début de l'histoire. Alors rassurez-vous il n'y aura pas de spoil et ce que vous voyez d'ailleurs à l'écran c'est le début du jeu. Entre complot, trahison, amitié et amour, vous voyagerez dans les différents lieux mythiques de Final Fantasy VII et vous retrouverez énormément de personnages cultes, mais volontairement je ne vous spoilerai pas pour ne pas vous gâcher l'effet de surprise, mais préparez-vous à de multiples pincements au cœur. Alors ce jeu vous donnera énormément de détails et d'explications sur FF7, même des années après, après chaque détail vous donnera le sourire. C'est la grande force de ce jeu, le nombre de clins d'œil et d'explications sur FF7 c'est fou. Même avec une mémoire de poisson rouge comme moi, le jeu vous guide doucement pour vous remémorer en fait le jeu d'origine. Ça m'a clairement replongé dans l'ambiance et ça me donne terriblement envie de me plonger dans le remake que je n'ai toujours pas pris le temps de faire. Par contre, il faut l'admettre, au niveau du scénar, il y a quelques raccourcis très rapides. Le mec qui meurt sans explication, l'autre qui change d'attitude, tu sais pas trop pourquoi. Bon, allez, on leur fait cadeau car Manette en main c'est vraiment bon. L'histoire est plaisante et touchante, vous aurez envie de comprendre et d'avancer et à la fin, que dire ? Je ne spoilerai rien mais la fin elle est folle. Que d'émotions et même des interrogations. Alors sachant que Square Enix a pris la liberté justement avec des libertés, avec FF7 Remake, je me dis que nous pourrions avoir des surprises dans le FF7 Rebirth fin 2023 qui pourraient permettre le retour de certains personnages emblématiques de Crysis Core. Retenez ce nom, Sisney, à mon avis on la reverra. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu se situe complètement entre le Remaster et le Remake. Un Remaster car il reprend à la lettre le jeu PSP de 2017. Ne vous attendez pas des surprises, ce jeu est fidèle en tout point, à tel point que les décors semblent même vides, les cinématiques sont moches, avouons-le. Et la construction du jeu est vraiment linéaire à l'ancienne, avec de nombreux plans de chargement écourtés. Ça sent la PSP avec un enchaînement de mini-zones et donc une certaine répétitivité. Mais bizarrement, moi j'ai aimé ce parti pris. Ça nous permet vraiment de comprendre le succès du jeu d'origine. C'est exactement le même jeu qu'à l'époque, mais cette fois-ci dans des conditions optimales. Alors d'ailleurs, j'ai fait le jeu sur PS5, ce qui m'a permis de bénéficier des graphismes dingues en combat. Mais je me dis que comme le jeu avait été initialement pensé pour une console portable, il doit être vraiment sympa sur Switch. La taille de l'écran doit en plus diminuer l'effet moche des cinématiques, donc ça doit être vraiment cool. Heureusement, le gameplay a été quant à lui dépoussiéré. C'est jouissif. Que c'est bon, ça virevolte de partout. C'est terriblement... C'est véritablement un jeu d'action en fait. Parfois limite bits et molles. Et vous vous amuserez à défoncer la touche carrée et à lancer les sorts multiples et variés. Le gameplay a été retravaillé pour offrir beaucoup plus de dynamisme. Et l'ensemble est, comme vous pouvez le constater, extrêmement fluide. Alors au niveau des graphismes, il n'y a qu'un mode graphique. Il tient ses promesses, 60 FPS constant. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je n'ai subi aucun ralentissement. Ça tourne parfaitement. D'ailleurs, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est mes captures personnelles. On est toutefois, comme vous voyez, devant un remaster. C'est-à-dire que certains décors, comme ici, sont vides, répétitifs. C'est souvent les mêmes. Et parfois même incohérents. Vous vous attaquez, vous rencontrez un mec dans une caverne et hop, le combat se passe là dans le désert. Bon. Mais les combats sont du niveau de FF7 Remake. C'est sublime en fait. C'est tellement kiffant. Par contre, gros bémol, gros bémol, je le répète, pour les cinématiques. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est atroce. Mais il y a un grain sur l'image qui gâche la fête. On dirait qu'ils n'ont pas voulu retravailler les cinématiques et qu'ils ont repris celle de la PSP. C'est dommage. Alors rassurez-vous, car leur contenu sauve en fait ce défaut. Elles sont géniales. Mais on est très loin des cinématiques 4K actuelles qu'on voit dans les jeux d'aujourd'hui. Certaines cinématiques sont d'ailleurs réalisées avec le moteur de jeu. Elles s'avèrent beaucoup plus belles que les cinématiques en vidéo. C'est quand même fou. D'ailleurs, il y a une cinématique à la fin du chapitre 3 que je vous conseille fortement. Mais alors, oh là là là, avec cette musique, faites au moins les trois premiers chapitres pour voir cette cinématique. C'est magique. Certaines cinématiques majeures sont relativement longues et apportent ainsi une cohésion globale à l'ensemble. Donc malgré ce grain sur l'image, le résultat reste épique. Au niveau du son et de la musique, alors là, préparez vos oreilles. Ça sent le FF7 à plein nez. Les musiques du jeu culte sont là. Préparez-vous à chanter le « C'est fait, waouh ! » Les bruitages sont également de la partie avec le son du menu qui est emblématique de FF7, le son de la victoire qui est emblématique également. Dès les dix premières secondes du jeu, ça transpire le FF7. Les musiques sont également très rock. Alors ça contribue aussi au dynamisme général des combats. Moi, j'ai trouvé ça bien. Il y avait beaucoup de musique rock. Je ne me rappelle pas si à l'époque, c'était déjà ça, mais je pense parce que vraiment, c'est fidèle au jeu d'origine. Alors au niveau de l'originalité du jeu, c'est difficile de parler d'originalité quand on parle d'un remaster. Là, je vous montre un peu les missions annexes pour vous montrer que c'est très couloir. Ça, c'est toutes les missions annexes qui sont accessibles à chaque point de sauvegarde. Donc vous voyez, c'est très, très, très couloir. C'est joli, hein ? Mais voilà, et d'un seul coup, vous tombez sur des ennemis, vous devez les abattre. Il y a un boss à la fin et ça vous donne des super bonus. Alors, comme on est devant un remaster, l'originalité, c'est compliqué. Toutefois, ce jeu a l'originalité de proposer un préquel, en fait, à FF7, un personnage nouveau, un style de jeu beaucoup plus action que les Final Fantasy de l'époque. Une sorte de jackpot en haut à gauche. Regardez l'écran qui tourne à chaque combat et vous offre divers bonus. Alors des avantages, voire même des invocations. C'est complètement aléatoire, mais c'est cool car ça apporte un petit stress, une petite espérance. On attend le soutien et souvent, le soutien vient au bon moment. C'est un peu pré-calculé, mais je trouve ça plutôt cool. C'est original, ça, par contre. C'est très original. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu. D'ailleurs, les techniques de transcendance, les invocations, quelque part, sont vraiment top et elles apportent du dynamisme au combat. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo de Ifrit via des scènes d'animation, mais alors vraiment super sympa. Alors, pour la durée de vie, j'ai mis 17h20 pour finir le jeu et franchement, j'ai bien fouillé. J'ai pris le temps. J'ai fait d'ailleurs 40% des très, 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 très nombreuses missions annexes. C'est dingue. 40% avec tout ce que j'ai fait, c'est complètement dingue. Et je ne m'étonnerai pas d'y retourner de temps en temps faire une ou deux pour espérer un jour peut-être choper le platine car ce jeu le mérite. Lisez bien les mails astuces pour créer, par exemple, des grosses matérias et n'hésitez pas à tester les fusions de matérias. Par la suite, vous aurez accès à des magasins avec plein, plein, plein de matérias, justement. Donc, n'hésitez pas à les perdre en tentant des choses. Vous obtiendrez, ça pourra vous amener à des résultats complètement dingues. Lisez bien donc ces mails astuces qui sont très précieux. Je les ai trouvés très précieux. Vérifiez bien aussi de temps en temps les équipements que vous ramassez parce que certains augmentent vraiment votre vie, par exemple, ou ajoutent un emplacement à votre inventaire. C'est beaucoup d'objets qu'on trouve dans les quêtes annexes. Ces objets qui rajoutent des éléments à l'inventaire et ça s'avère vraiment très pratique également. Alors, le plaisir manette en main. Les cinématiques ne sont pas très belles pour un jeu actuel. Le jeu est clairement à l'ancienne et conçu en couloir. Nous sommes clairement devant un remaster. On sent vraiment le jeu old school. Certains vont se faire un plaisir de le défoncer pour ce parti pris avec des écrans de chargement à chaque coin de rue. Bon, ça dure une seconde, mais quand même, j'avoue, avoir été surpris. C'est très, très, très linéaire et répétitif. Pas trop de réflexion à avoir pour les combats. On cartonne la touche 4. Enfin, la touche carrée, quoi. On cartonne la touche carrée. On s'amuse avec les différentes matérias pour créer des sorts. Résultat, oui, c'est vieillot, mais ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est bon ! Manette en main. Alors, les points forts, les points faibles. Ça transpire le FF7. Ça, c'est le gros point fort. Alors, c'est du FF7 à plein nez. Vous le voyez sur ces images. Zak, c'est l'un des meilleurs personnages FF. Moi, je le trouve fabuleux. Donc, vraiment, voilà, le combat avec Ifrit. Je vous laisse un petit peu admirer ce combat qui était la démo à la Paris Games Week. Alors, autre point fort, c'est un remaster remake respectueux du jeu d'origine. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Attendez, je vais essayer de vous remettre le combat peut-être un peu plus loin si on le revoit là. Alors, autre point fort, ça dépoussière le gameplay. Vraiment, c'est très dynamique, très sympa ce gameplay. Limite, ouais, jouissif. Moi, j'ai surkiffé les combats. J'étais trop content à chaque combat que je faisais. Super bonne sensation et dynamique manette en main. Un autre point fort, c'est l'émotion. L'émotion avec les différents endroits rencontrés, les différents endroits visités, les clins d'œil à Final Fantasy VII. Cette fin qui est magnifique. La fin est magnifique de Crysis Core. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé pour son histoire. En tout cas, ouais, l'émotion. J'ai envie de parler d'émotion quand je parle de Crysis Core. C'est un jeu émouvant. Alors, au niveau des points faibles, une conception vieillotte, très couloir, très répétitive, qui sent un peu trop la PSP, quelque part. Ça sent beaucoup la PSP, un peu trop la PSP. Les autres points faibles, les cinématiques, qui ne proposent pas une qualité d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Il y a du grain. Alors, attention, ce n'est pas non plus moche, mais je n'ai pas l'habitude. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas refait les cinématiques en 4K. Ça aurait été tellement bon. En plus, les cinématiques sont importantes. Ne les zappez pas. Elles font vraiment partie du scénario. Il y en a des relativement longues et vous allez prendre du plaisir à les regarder jusqu'au bout. Donc, moi, je vous conseille surtout de ne pas les zapper. Alors, un rythme soutenu qui parfois peut s'effondrer. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Parfois, effectivement, on a le rythme qui s'effondre un petit peu. Mais après, c'est reparti jusque la fin. C'est complètement dingue. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? C'est le moment de la conclusion. Moi, je dis que dès les premières secondes, dès les premières secondes, regardez ça comment c'est magnifique ce combat. C'est complètement dingue. Moi, j'ai surkiffé. C'est tout ce que j'aime dans les Final Fantasy. Donc, dès les premières secondes, on est dans l'univers Final Fantasy VII. Et ça, c'est la force. Final Fantasy VII est un jeu cultissime. Vous ne pouvez pas passer à côté si vous avez aimé Final Fantasy VII. Je vous le conseille fortement. Alors, au niveau de la musique, les personnages de la vidéo d'intro, le menu, vous verrez, on a le smile, en fait. Tout fait penser à FFVII. Je vous dis, la musique, les persos, l'intro, le menu, tout fait penser à FFVII. Alors, c'est fanservice à volonté. Ce jeu est un véritable plaisir pour tous fans de FFVII ou pour celles et ceux qui, d'ailleurs, souhaiteraient découvrir la licence, souhaiteraient découvrir un peu le scénario de FF, car ce zac est terriblement attachant. Alors, un scénario prenant, véritablement touchant. Moi, j'ai tout simplement adoré. Regardez cette invocation. On termine par l'invocation pour vous montrer un petit peu ces vidéos un peu granuleuses. Alors, vous voyez, vous allez me dire, elle est superbe, ta vidéo. Non, non, non. Là, ça rend peut-être bien. J'avoue qu'en plus, sur mon retour, ça rend plutôt pas mal. Mais sur ma télé grand écran, ce n'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus beau. Alors, un scénario prenant est véritablement touchant. Moi, j'ai adoré. Et à la fin, moi, je termine par noter mon plaisir, mon plaisir manette en main. Je le note à 17 sur 20. Je note pas le jeu. Je note mon plaisir. Vous voyez, ça, c'est vraiment la structure même. Vous avancez. Vous avancez. C'est très couloir. C'est très vide. C'est de la PSP. Et d'un seul coup, hop, un combat. Et encore, si vous avancez quelques temps après, vous retombez sur trois petits points. Et je vais vous le montrer parce que c'est vraiment important. Là, vous voyez, vraiment le jeu comme il est. Vous finissez le petit ennemi qui a looté. Et là, quand il vous continue à avancer, vous allez avoir trois petits points et encore un petit temps de chargement. On sent que c'était, la PSP ne pouvait pas proposer mieux à l'époque. Voilà, trois petits points. On appuie. Et un petit temps de chargement d'une seconde. Vous voyez, ça, c'est vraiment tout ce qui est crisis score. Il faut vous y préparer. C'est vraiment ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon ? En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, j'ai envie de savoir si ça vous a donné envie, si vous l'avez fait, si vous avez envie de le faire. Et surtout, moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501